Comme je le disais tantôt, des bavures policières, on continue toujours à enregistrer. Nous allons en parler avec les anciens de l'UPC qui sont dans la profession, qui sont certains d'autres, d'autres sont des avocats et d'autres dans le métier libéral. Madame Stella Chitouka, bienvenue. Voilà. Monsieur Patrick Muzungou, bienvenue. Bienvenue, merci Jean-Dade. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui sur ces plateaux ? Effectivement, comme vous êtes en train de le dire depuis que vous avez annoncé votre émission de ce soir, effectivement depuis, si je ne m'abuse, trois jours de cela, un de nos camarades avec qui nous avons d'ailleurs fini Platini Bandou, Maître Platini, à qui d'ailleurs ici je vais déjà souhaiter prompte rétablissement, a malheureusement été lynché, s'il faut le dire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Bon, de l'histoire que nous avons, c'est qu'il est avocat, il reste ici, il est avocat d'abord au barreau du Congo central. Entre temps, lorsque vous êtes en train de parler, la réalisation va devoir nous balancer des photos, des images de Platini Bandou. Vous allez voir, voilà, vous voyez ces images-là, telles que vous voyez là. Donc, il a été sauvagement attaqué, hein, Platini Bandou, aucun, oui ? Alors, il est avocat, il preste, et parmi la multitude de ses clients qu'il a, parce que parmi les brillants de la promotion, il a quand même quelques clients qui lui ont fait confiance, et il gère aussi certaines activités. Arrête-toi par là, Jocelyne, arrête-toi, sur cette image, l'image qui est là, ok, vous pouvez revenir sur cette image-là, vous voyez la gravité, ok, allez-y. Alors, il gère aussi quelques activités de ses clients qui sont peut-être en déplacement. Alors, un de ses clients qui a une de ses résidences ici à Kinshasa, avec des locataires, et il s'est fait qu'un des locataires qui est beau-frère d'un certain général, de la place, de la place d'ici, du FRDC, a quitté la résidence, mais il s'est permis quand même de remplacer par un autre locataire et de percevoir même. De percevoir l'argent. Des loyers. Et ils se sont donné rendez-vous pour en parler avec l'avocat du propriétaire de la parcelle en question. Effectivement. Et le monsieur, malin qu'il était, lui a donné rendez-vous auprès de sa soeur qui oppose du fameux général. Et arrivé sur place, après échange, quelques minutes après, la dame sort de son salon, il donne l'ordre aux militaires qu'ils ont commis à la garde de son mari pour tabasser l'avocat qui est en train de faire sa mission. Il a été menotté. 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 Sous Fatih. Bon. État de droit. Bon, on n'a pas... Madame Tchitouka, vous défendez Fatih, état de droit, mais avec ça, où serait Platini Badou ? Platini Badou, en ce moment, il est dans un état critique. État critique. Oui, parce qu'il devait faire des scanners. Donc, c'est-à-dire entre la vie et la mort. Oui, il devait faire des scanners. Il a connu trop d'atrocités dans la tête. Dans la tête. Est-ce qu'il réfléchit bien avec ça ? En tout cas, nous prions Dieu pour que ça puisse bien se passer, pour que rien de grave ne puisse l'arriver. C'est vraiment notre prière, mais nous déplorons cela. Ce n'est pas bien, c'est ce genre de bavure sous... Sous Fatih. Sous Fatih, oui. Ce n'est pas bien. Effectivement, ça, ce n'est pas une très bonne chose, parce que ça n'augure pas les efforts du président Félix Antoine Tchitouka. En tout cas, non du tout. Alors, qu'est-ce que vous, vous aviez fait par rapport à ça ? Quelle action vous aviez menée ? Outre le média, autre chose ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Étant donné qu'il est avocat, et que nous autres sommes juristes et avocats pour d'autres, nous avons eu à mener quelques actions, déjà. Il s'est d'abord adressé à son barreau pour dénoncer cela, mais aussi, un collectif a été promptement constitué. Une plainte a été déposée, déjà, et nous attendons la suite. Ici, nous ne voulons pas vraiment commenter là-dessus, parce que nous voulons bien, puisque la plainte a été déposée, nous voulons bien que la procédure suive son cours normal. Et il faut que la plainte aussi soit prise en compte, parce qu'on peut, vous pouvez déposer la plainte, mais il n'y a pas de suite, quant à ça. Non, évidemment, nous allons faire de notre mieux, ensemble avec tous les amis, parce que nous sommes tous bomocos. Bomocos, effectivement. Et nous allons faire de notre mieux pour suivre ça de près. Voilà, bomocos, matière, tel que vous l'avez l'habitude de le dire. Evidemment, ça ne peut pas manquer. Voilà. Madame Tchitouka, Platini Badou, sa famille, actuellement, comment est l'état de sa famille? Sa femme, parce qu'il vient à peine se marier. Oui. Il est nouvel, ma papa. Oui. Voilà, et il me menace à sa famille, sa femme. En tout cas, nous étions en contact avec sa femme. Elle est en train de demander à ce que justice soit faite pour son mari, parce que c'est vraiment inadmissible. C'est un responsable, un père de famille qui ne doit pas subir ce genre de bavure. Alors, nous implorons seulement à notre chef de l'État qui puisse s'impliquer sur ce dossier, parce qu'il y en a maintenant de trop. Ce n'est plus une première fois et ça frise l'état de droit. C'est devenu un peu récurrent après l'assassinat d'Olivier Mponga. Voilà. Il y a aussi... Donc, c'est un peu récurrent cette histoire des bavures policières. Même le ministre Guy Sarrot a aussi été attaqué et tout ça. Par exemple. Donc, ça demande vraiment une interpellation de la part des autorités. Oui, ça frise le slogan État des droits. Voilà, ça frise le slogan État des droits. Maître... On peut vous appeler maître ? Voilà. Maître Patik Moujungou, à part ça, qu'est-ce que vous prévoyez encore comme autre activité ? Non, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, le ministre ou le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui du reste est aussi avocat, j'ai eu quand même cette opportunité d'avoir travaillé à ce côté alors que j'étais encore étudiant. En G3, j'ai fait mon stage pratiquement dans le cabinet dans lequel il restait. Je pense que M. Daniel Asselo doit éviter d'être en perte de vitesse par rapport à toutes ces bavures dont nous sommes en train de soulever ici. Parce qu'à l'image, on risquerait de croire que lorsqu'on parle de bavures policières, on ne verrait que cette tenue bleue de policiers. On pourrait même parler aussi des bavures militaires. Parce qu'aussi, on voit que même ceux qui sont censés protéger l'intégrité territoriale de l'État sont aussi tombés un peu plus bas dans ce genre de comportement. Nous pensons que nous allons faire de notre mieux en tant qu'un confrère avocat, voire aussi le vice-premier ministre de l'Intérieur pour essayer un peu de régler tout cela et qu'ensemble, on puisse vraiment imposer cet État, véritablement cet État de droit pour que les droits humains puissent être respectés à tous les niveaux et à tous les échelons. Parce que je pense que l'État de droit, comme on le veut, ne devrait pas rester seulement ce côté-là, la charge un peu du côté financier avec l'implication de l'IGF que nous saluons d'ailleurs. Il faudrait que tous les autres éléments, que toutes les autres structures de la vie civile puissent connaître effectivement qu'il y a État de droit maintenant. Voilà, qu'il y a État de droit. Merci, merci surtout de la promptitude avec laquelle vous avez répondu pour venir plaider pour votre collègue Platini Badou. Merci Madame Stella Chitouka. Merci à Monsieur Patrick Mouzungou. On va changer des chapitres cette fois-ci pour parler de la politique entérinement des animateurs de la CENI et aussi cette actualité brûlante de l'ADC.